C'est dans les années 1963 que Dame Fatim Silla a commencé à exercer dans le secteur de l'informel, notamment la plomberie sanitaire. Mais c'est en 1968 qu'elle va se lancer dans l'entrepreneuriat en créant l'une des premières sociétés d'impression. L'usine comprend plusieurs machines d'impression et emploie une centaine de personnes. Aujourd'hui, mère de famille et grande-mère, Fatim Silla a su concilier vie de famille et travail. J'ai eu beaucoup de difficultés, rien n'est facile, mais il fallait oser dans l'autre temps faire quelque chose. Je n'étais pas instruite, comme on peut dire. Nouveau CM1, ce n'était pas facile, mais j'ai osé quand même entreprendre quelque chose. J'ai toujours travaillé très tôt. Le soir que je rentre, je m'occupe des enfants et je donne à ma joue au mari. C'est important parce que le mari ne doit pas être négligé. Il faut que la femme soit auto-venante pour pouvoir amener quelque chose à la maison. En plus de pouvoir contribuer au développement économique et social de son pays, cette chef d'entreprise a toujours été une femme autonome avec plusieurs casquettes professionnelles, ce qui lui a valu la reconnaissance de l'État. Elle a été ainsi élevée au grade de grand officier de l'ordre national. Je me suis battue à deux hauts débats, ce n'était pas facile. Deux fois, j'avais des problèmes avec les ouvriers. Parce qu'en fait, au moins, il faut les payer. Mais Fatim, je n'ai pas payé à temps, je n'arrivais pas à payer mes ouvriers. C'était discuté en discuté, mais je me battais. Comme Fatim Silla, elles sont aujourd'hui nombreuses. Ces femmes a bâti leur réussite professionnelle en partant du strict minimum. Avec ces bâtisseuses qu'on trouve dans plusieurs secteurs d'activité, l'autonomisation de la femme est une réalité.